Allez, Laura, cambre-toi encore comme un nard ! Puis Manon qui arrive en spécial commando, hyper sexy. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les ressemblances sont parfois très prononcées. Regardez par exemple Amanda, le sosie de Scarlett Johansson, qu'on va voir dans quelques instants. Elle est quand même extrêmement ressemblante. C'est-à-dire qu'elle prend un magazine et elle va broder dedans comme ça. Ça lui permet, selon elle, de faire en sorte que le regard du spectateur s'arrête sur la photographie elle-même pour s'interroger sur le médium lui-même et sur ce que le photographe a voulu représenter. Généralement, il s'agit d'une femme en slip ou sans slip d'ailleurs. Il a déjà gagné un Emmy et un Golden Globe. Grâce à la libido de son personnage, il est même devenu un sex-symbole. Alors, premier nain sexy de l'histoire, pas vraiment. L'antiquité, le nain le plus populaire, c'est Priap, dieu de la fertilité. A l'époque, les nains ont déjà un gros sex-appeal. Voilà, elle est devenue la première femme à pêcher avec son vagin. C'est comme ça qu'elle a été rebaptisée aux Etats-Unis. Regardez ! Cette gourmandise n'est pas distribuée sans raison. Sous ces faux airs de peluche loufoque, le fourmilier possède de redoutables griffes. Par sécurité, lorsque le soigneur souhaitera prodiguer des soins à l'animal, il l'apattera avec cette petite douceur dont le fourmilier est complètement fou. Au point qu'il ne veut pas en perdre une seule goutte, quitte à s'en mettre partout sur le museau. Qui voudrait le mettre autour du cou ? Tous les petits invités profitent maintenant des serpents, putois, araignées, suricates et autres bestioles exotiques. Les enfants sont aux anges, on ne voit pas ça tous les jours. Il y a des désirs à chaque fois, il y a tout un ensemble de choses. On peut avoir de très bonnes ententes avec un partenaire et puis finalement au niveau de l'activité sexuelle, ça ne se suit pas. C'est vrai qu'on y pense moins souvent pour les marmottes, mais c'est un temps. Voilà, imaginez une marmotte qui ronfle à côté de vous, vous en avez pour 6 mois. Vous vous rendez compte ? Qu'y a-t-il de commun entre Romy Schneider, Rulio Iglesias, Bruce Springsteen et Bruno Solo ? Ils sont tous nés un 23 septembre, comme de nombreux bébés conçus durant les fêtes de fin d'année. Neuf mois plus tard, les maternités voient leur fréquentation parfois doublée. Mais par exemple, MDR, pour moi, c'était merde. Et on m'a dit non, c'est mort de rire. Il a fallu que je demande à un jeune. Je lui ai dit, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou XD, je ne savais pas ce que ça veut dire. C'était plus grand que LOL. Déjà, il fallait comprendre ce que c'était LOL. Ce n'est pas du tout ma génération. Moi, je lui écrivais je t'aime, J-T-M et j'appelais que je t'emmerde. Regardez chez vous, vous allez voir les pieds les plus moches de France, apparemment. C'est vraiment horrible. Là, il y a Thierry Moreau qui veut se rendre intéressant. Vous avez les pieds comme elle. Qui se dit, je fais les pieds dégueulasses. Alors attention, regardez les pieds. Tu vois, ils ne sont pas collés, ils ne sont pas jusqu'au bout et ils sont crochus. Ah oui, effectivement, vous avez les pieds dégueulasses. Et les autres, c'est pire, mais je ne peux pas les montrer parce que c'est encore pire. Un grand moment de télé. Ça consiste à prendre un annuaire, à regarder le nom de personnes qui sont susceptibles d'être âgés, par exemple Pierre, Julien, Bernard, à les appeler. Dites-moi mon petit. Il y a deux solutions. Soit tu veux faire une carrière dans la télé et tu retires immédiatement. Je retire. Soit tu voulais faire un passage éphémère dans l'émission et là, tu es sur la bonne voie. Je retire. Saute sur ta souris, clique sur un autre zapping et abonne-toi à la chaîne.